A la base j'étais vraiment parti pour faire un coup de gueule, alors ça s'appelle quand même comme ça, mais c'est juste pour la forme, mais c'est bien parce que je perds vraiment foi en l'humanité là, et je suis triste, je suis vraiment attristé par ce que j'ai vu ce matin en fait. Hier je me suis couché en me disant que ce Star Wars allait réunifier tout le monde, je voyais beaucoup d'avis positifs et je me disais ça y est, ça y est, les gens ont compris, ça y est, Ryan Johnson a fait un truc de fou, un truc de malade mental, et ce que je découvre ce matin, ça me dégoûte, je me dis même que des fois, j'aimerais même pas être sur Youtube, pour ne pas voir toutes ces critiques là, je me suis même dit que j'allais même arrêter, que ça servait à rien, j'avais même pas envie de débattre avec ces personnes là, quand je vois certains commentaires que j'ai reçus, ça me désole, ça m'attriste, ça me touche, ça m'atteint, ça me peine, franchement, je me laisserais aller, mais j'en pleurerais quoi, c'est dégueulasse, j'en peux plus de voir ces genres de critiques, après ok, si vous avez des critiques fondées, avec des arguments, là je vais en citer pas mal, je vais vraiment reprendre toutes les critiques que j'ai pu voir et qui m'ont mis dans des états mais pitoyables, mais écoutez, si vous avez des arguments, il n'y a pas de problème, je vous écoute, je suis ouvert, là j'ai reçu des critiques sur ma vidéo de ce matin par rapport au fait que voilà, je surjouais par rapport au fait que j'avais rien vu, que j'avais dormi pendant le film, que Star Wars est la pire merde qu'on a jamais fait depuis tous les temps, que ça dénature Star Wars, mais je vois des trucs depuis ce matin, mais je vous assure, j'ai envie de faire comme Luke, et j'ai envie de m'exiler quoi, j'ai envie de quitter cette société, mais de, mais, et encore, je suis con de dire ça, parce que, parce que vraiment, vous avez l'impression que je vous mets tous dans le même panier, et, et en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est de répondre à quoi, à 15% des gens qui sont mécontents, et qui jettent leur dévolu comme ça, sans réfléchir, et limite ces personnes-là ne mériteraient même pas mon attention, ils ne mériteraient même pas que j'y consacre une vidéo quoi, mais si je le fais, c'est parce que ça m'attriste, c'est parce que je ressens une profonde peine envers ces personnes-là, de voir à quel point elles tombent dans un piège, je ne sais pas quel piège, le piège de la société, le piège de, en fait, dans leur propre piège, vous allez voir, d'après ce que je vais dire, je pense qu'on va, je pense qu'on va y aborder, mais, pour moi, ça m'importe de faire cette vidéo-là, au final, et plutôt que, plutôt que de ne pas la faire, et de dire, stop, c'est bon, j'arrête avec tout ça, et au final, je vais me renfermer sur moi-même, et ne plus qu'écouter que mon avis, ce que je devrais faire, en fait, au final, ouais, je devrais écouter plus que mon avis, je devrais me fier plus qu'à moi-même, et même pas prendre la peine de faire cette vidéo, et pourtant, je me dis que, ok, il y a deux ans, je n'avais pas d'abonnés, il y a deux ans, je n'avais aucun dû envers personne, et j'estime que je n'en ai encore aucun aujourd'hui, mais je dis juste qu'avec ce que je vais dire maintenant, j'ai un peu plus de poids, et je sais aussi qu'avec ce que je vais dire maintenant, je vais diviser, que je sais que je risque de perdre la moitié des personnes qui me suivent, mais au final, je me dis que je n'en ai rien à battre, je me dis qu'au final, tout ce que je veux, c'est dire mon avis, et que si vous n'êtes pas d'accord, et que si jamais vous n'aimez pas ce que je vous dis, à tel point que vous avez envie de m'abandonner, abandonnez-moi, je veux dire, ce n'est pas ça qui va changer ma vie, et moi, je vais dire vraiment ce que j'ai senti, vraiment ce que je pense au fond de moi, ce que le film m'a transmis, et si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave, et si vous voulez me critiquer, allez-y, par contre, si vous avez des bons arguments, moi, je vous écoute, je vous le dis depuis le début, je ne me ferme pas à vous, si vraiment vous ne pensez pas comme moi, je ne vous hais point, si vous voulez me dire vos arguments et qu'on débattre ensemble, il n'y a aucun problème, mais là, je vais vraiment lister, énumérer les critiques que je vois depuis hier, qui m'ont mis hors de moi dans un premier temps, mais qui, avec du recul, je me dis, mais ça ne sert à rien de gueuler, qui chenille, ça ne sert à rien, écoute, dis-leur ce que tu en as pensé, dis-leur ce que toi, tu dirais à ces personnes-là qui critiquent, et c'est tout, et ne tombe pas dans leur piège, ne gueule pas, fais un coup de gueule, mais ne gueule pas. Allez, on va commencer. Parmi les premières critiques que j'ai pu voir, j'ai vu, Luc est effrayé par un gamin alors que son père était bien plus obscur. Moi, ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que Luc a déjà vécu ça. Luc a déjà vu ce que ça a donné avec son père, et ce que son père a engendré. Tout ce qui s'est passé à cause de lui. Que l'Empire, et même le premier ordre, est encore debout aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé, à cause de son basculement. Et quand il a vu tout ça dans les yeux de Kylo Ren, il a voulu l'éviter. Alors forcément, il lui est venu à l'esprit le fait d'y mettre un terme, de le tuer. Ce qui nous amène tout de suite à la deuxième critique, Luc a voulu tuer Kylo au lieu de le sauver, comme il l'a fait pour son père. Dois-je vous rappeler tout simplement que dans le 8, Luc dit tout simplement à Rey que cette pensée-là l'a traversé une fraction de seconde, qu'il y a réagi en allumant son sabre, mais qu'il ne l'a pas fait. Et il a regretté sa décision au moment même où il l'a prise. Il a fait marche arrière tout de suite après. Le seul problème, c'est que dans cette fraction de seconde, cette fraction de seconde d'atteinte du côté obscur, dans cette fraction de seconde où il a basculé, Luc, et tout de suite après où il s'est ravisé, Kylo Ren l'a vu. Et c'est ça qui a fait tout le reste. Et je dirais même que par là, le film nous amène quelque chose d'une extrême bonté et qu'il approfondit tout au long du film, c'est qu'il ne faut pas se faire envahir par ses premières émotions. Chose qui est arrivée à Luc. Maintenant, Luc regrette, mais Luc a appris de ses erreurs, apprend toujours, et même Rey, elle est là pour lui dire « Ok, Kylo Ren a échoué, et vous avez échoué avec Kylo Ren, mais moi je n'échouerai pas, et j'ai encore foi en vous. » C'est vraiment un message puissant qui nous dit qu'on a droit à l'erreur. C'est quelque chose que je n'ai cessé de vous dire à travers mes vidéos psychos, en disant qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. Il y a des erreurs dès le moment où vous n'en tirez pas des conséquences, des expériences, mais dès le moment où vous savez que vous avez fauté et que vous savez comment faire pour vous rattraper, c'est là où vous évoluez. Autre critique, Leia qui utilise à force alors qu'elle ne l'a jamais utilisée avant. Dois-je vous rappeler une scène en particulier ? Écoutez. Elle le sait qu'elle l'a ce don, et depuis longtemps, et qui vous dit qu'elle ne l'a jamais utilisée une fois ? On ne l'a jamais vue l'utiliser, mais peut-être que pour des petites choses dans sa vie au quotidien, elle l'a fait, notamment peut-être pour parler avec Luke, pour échanger avec lui. Là, elle l'a utilisée dans un moment propice, dans un moment où elle n'avait pas le choix. Et je dirais même qu'elle l'a utilisée de manière symbolique, contrairement à tout ce que je peux lire. Je peux vous dire que je lis beaucoup de choses, là, en ce moment, sur sa manière d'utiliser la force, sa manière de revenir dans le vaisseau. Je trouve que c'est beau. Voilà. D'accord, ça m'a fait bizarre. Je vous avoue, oui, ça m'a fait bizarre la manière de l'utiliser, mais avec du recul, je me dis que c'est beau. En plus, c'est tellement un super hommage à cette actrice. Je ne vois pas à quoi ça sert, en fait, de dénaturer sa manière de faire. J'enchaîne. C'est quoi ce mauvais design de Yoda ? Voilà ce que j'entends encore une fois. Et encore une fois aussi, j'avoue que j'ai été surpris la première fois que j'ai vu Yoda. J'ai dit, mais mince, il ne ressemble pas du tout à ce qu'on a vu dernièrement. Et dernièrement, c'était quoi ? Dernièrement, c'était dans la prélogie. Or, quels sont les réels derniers épisodes ? Ce sont les épisodes de la trilogie originale. Là où Yoda perd un peu la boule. Là où il était fait en marionnette, un peu plus vieux, un peu plus démuni. Et c'est là où je me dis, ah ouais, mais d'accord, mais c'est pour ça qu'ils l'ont fait comme ça. Bien joué, Ryan, putain, bien joué, mec. Et c'est là où j'ai été content de le voir comme ça. Et limite, c'est génial d'avoir fait hommage à Yoda de cette manière-là, de l'avoir fait apparaître de telle manière, de l'avoir toujours fait de cette manière aussi folle. Je vous avoue que moi, en première intention, je l'aurais fait exactement comme dans la prélogie. Bien fait, sage et tout ça. Mais au final, c'est Ryan qui a tout compris. Il a compris qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il fallait le faire comme il avait été au dernier moment de sa vie. Un peu maboule, toujours sage, mais qui sait ce qu'il fait, malgré tout, malgré l'image qu'il renvoie. Pour ça, j'ai rien à dire. Yoda, pour moi, ça a été l'un des plus, avec Carrie Fisher, un des plus bel hommage aux personnages disparus. Kylo et Rey communiquent à distance comme par magie. Dans le set, à un moment, Kylo Ren et Rey sont connectés. À un moment, Kylo essaye de savoir ce qu'elle a vu, essaye de voir la carte qu'a vue Rey. Et Rey, par la même occasion, elle essaye d'influencer Kylo Ren pour ne pas qu'il le voit, mais en même temps, elle arrive à intégrer l'esprit de Kylo Ren, à voir ce qu'il voit. Elle voit qu'il a peur d'être moins fort que Kylo Ren. Et je pense que c'est à ce moment-là que Kylo Ren et Rey ont établi une connexion qui, maintenant, leur permet de communiquer à distance. On ne sait pas qui est Snoke. D'accord, on ne sait pas qui est Snoke. Ok, on n'a rien dit sur lui. Ok, il est mort et on ne sait rien. Mais deux choses. Pour moi, Snoke n'a existé que pour être remplacé par Kylo Ren. Snoke était le suprême leader. Snoke était à la tête du premier ordre. Mais il y a un personnage montant, un Skywalker, quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui soit va basculer du côté lumineux, soit va tellement être tiraillé qu'il va en mourir, soit qui va basculer du côté obscur. Là, le choix a été fait qu'il passe du côté obscur. Et quel a été, et quel est, au final, le meilleur moyen de le mettre sur un piédestal et de faire en sorte que ce soit maintenant le vrai méchant de cette nouvelle trilogie et non pas que ce soit un simple méchant dont on ne sait rien de lui, eh bien, c'était tout simplement de faire défaire ce méchant dont on ne sait rien et de mettre à la place ce nouveau personnage qui a un réel background, qu'on a vu, qu'on a découvert dans Star Wars 7, qui a commencé à évoluer et qui vient là de toucher un point culminant de sa personnalité et culminant de son avenir, en tuant son maître et en prenant sa place. Holdo qui continue à conduire seul au lieu de se sacrifier, à part au dernier moment, comme par hasard. Dites-vous que si elle a continué, selon moi, c'était justement pour cacher le fait que des rebelles étaient partis en douce. Si jamais elle avait commencé à se rebeller, le premier ordre aurait tout de suite compris. Ils se seraient dit, c'est pas possible qu'elles se rebellent, qu'ils vont se sacrifier, tous se sacrifier, qu'est-ce qu'ils auraient à y gagner ? Ils auraient tout de suite détecté les rebelles qui s'en allaient et ils auraient envoyé beaucoup de chasseurs taille, des vaisseaux, n'importe quoi, à leur rencontre et ils les auraient tous exterminés. N'oubliez pas que les vaisseaux dans lesquels étaient les rebelles étaient que des moyens de transport, sans armes, rien du tout. Donc il fallait qu'ils aient le temps nécessaire pour atteindre la planète de Krayt. Les créatures de ce film ne sont faites que pour du marketing. Mais c'était déjà le cas pour le 6 avec les Ewoks. J'ai pratiquement rien à ajouter. Star Wars a toujours été ça et même George Lucas ne s'en est jamais caché. Ce qu'il a fait avec les Ewoks, et je crois même que du coup il vivait que de ça, que de la pub et du marketing qui s'est fait autour des produits dérivés, je crois qu'il ne touchait pas un seul centime sur le film. C'est lui-même qui l'a voulu, il me semble. Et là c'est exactement ce qui se passe avec les créatures aujourd'hui. Voilà, George Lucas ne s'en est jamais caché. Et ce qu'on a aujourd'hui avec les Porgs, ou avec n'importe quelle autre créature, pour moi ça fait partie de l'essence de Star Wars. Ça fait partie de son sang. D'autant plus que les Porgs, on ne les voit pas beaucoup. La plupart du temps quand on les voit, bon, ils font rire, ils sont là, ils font partie du décor, mais ils ne sont pas plus utilisés que ça. D'autant plus que d'autres créatures ne sont pas faites uniquement pour être jolies. Si encore toutes les créatures qui avaient été créées, avaient été créées toutes mignonnes, toutes mimes, là j'aurais dit, ah ouais, là ça va quand même trop loin. Mais vous avez vu le nombre de monstruosités qu'il y a ? Et j'allais dire, même si vous ne cherchez pas très loin, juste sur la planète Acto, on pourrait dire, oui, regarde, il y a des beaux oiseaux, il y a des beaux Porgs, et tout ça, ils sont tout mignons. Mais attendez, vous avez vu celles qui s'occupent de l'île ? Et surtout, vous avez vu la créature dont Luc boit le lait ? Elles sont horribles. Mais c'est bien sûr pour montrer l'éclectisme des créatures, c'est pour montrer toute la richesse qu'il peut y avoir dans le monde de Star Wars. C'est ça qui en fait la force, et on a tendance à l'oublier, on a tendance à ne voir que les choses qui ne nous plaisent pas, et on a tendance aussi à voir que les choses qui vont potentiellement faire parler. Or, Rian Johnson a tellement mis le paquet sur les créatures, a tellement mis le paquet sur les nouveautés, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Trop d'humour débilisant, le film est marvélisé. Depuis quand c'est pas bien de faire de l'humour ? Depuis quand on n'a pas le droit de rire ? Depuis quand est-ce que le rire désacralise quelque chose ? Depuis quand est-ce que tout ne se relie pas et tout est détruit avec le rire ? Tiens, c'est bizarre, je pensais que le rire c'était justement pour se détendre, c'était justement pour faire passer des émotions. Franchement, vous osez dire que vous n'avez pas été triste durant le film ? Vous osez dire que vous n'avez pas été choqué ? Vous osez dire qu'il n'y a rien eu d'épique ? Franchement. Le film a beaucoup d'humour. Le film en fait plus peut-être que certains. Sauf que l'humour a toujours été l'essence même de Star Wars aussi. Et je retiens surtout le mot débilisant, mais dois-je vous rappeler ces trois PO ? Là, je ne critique pas ces trois PO. Je dis tout simplement qu'encore une fois, ça, ça fait partie de l'essence de Star Wars. L'humour comme ça, c'est Star Wars. Sauf que là, on dit marvélisé parce qu'il y a beaucoup de films comme ça de super-héros qui font en sorte que toutes les situations un peu critiques soient surélevées avec de l'humour. Mais je ne peux pas vous laisser dire qu'absolument toutes les scènes qui étaient censées être pesantes ont été surélevées avec de l'humour. Le moment où Holdo se sacrifie, le moment où Finn va se sacrifier et est sauvé in extremis, je suis d'accord que si à ces moments-là, ils avaient placé de l'humour, ça ne l'aurait pas fait. Pourtant, à chaque fois qu'il y a eu un brin d'humour, je l'ai toujours bien accueilli et j'ai toujours trouvé qu'il était le bienvenu et qu'il n'a jamais été en trop. Le film dénature le mythe Star Wars. La force est accessible à tous, démystification des Jedi, remise en question du bien et du mal. Vous voyez, quand je lis ce genre de critique, je pense tout de suite à la résistance au changement dans les entreprises. En fait, quand je vois ce genre de critique, je ne peux pas m'empêcher de penser aux fans qui s'accrochent, qui s'accrochent à des choses qu'ils connaissent et qu'ils ne veulent pas lâcher et qu'ils ont peur que ça change. Et là, le grand problème, et je sais en fait du coup, pourquoi il y a tant de personnes, autant qu'ils ne sont pas très fans, qu'autant de très très vieux fans qui gueulent contre Star Wars 8, c'est tout simplement parce que Rian Johnson a pris des risques monumentaux. Et parce que Rian Johnson a osé, il a osé proposer des choses nouvelles. Le problème dans Star Wars, c'est que quand tu oses faire des choses nouvelles, tu te confrontes justement à tous ces fans qui sont tellement attachés aux choses qu'ils connaissent qu'ils ont du mal à les voir partir. Or, on est vraiment là dans une trilogie de fins, de passages de flambeaux, dans une trilogie où tout ce qu'on connaît est remis en question. Vous dites démystification des Jedi et tout ça, mais justement, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est mature, je trouve que le film ose, je trouve que le film est intelligent là-dessus parce qu'enfin, on s'émancipe du bien et du mal. Enfin, on s'émancipe de cette vision manichéenne. Enfin, on remet en question les Jedi, autant le bien que le mal. Et ça fait du bien. Et c'est intelligent. C'est intelligent. Star Wars vient de prendre une tournure intelligente. Je ne suis pas en train de vous dire que la trilogie ou la prélogie n'était pas intelligente et que c'était une vulgaire histoire de bien et de mal. Non, je vous dis juste que c'était ça. C'était ça. Star Wars, c'était ça. C'était le bien et le mal. Ce que fait cette post-logie, c'est qu'elle évolue par rapport à cette question-là. Dans l'humanité, même dans l'histoire, il y a beaucoup de choses que l'humain a fait sans réfléchir. Et avec le temps, on a pris du recul et on a compris que certains agissements des êtres humains n'étaient que de l'instinct primaire et qu'il fallait réfléchir à ce qu'on faisait et qu'il fallait le faire de manière plus intelligente. Les premières personnes qui ont commencé à avoir cette vision-là, ce sont les philosophes. Ce sont les premières personnes justement qui se sont éveillées, émancipées de cette pensée basique humaine. Bien souvent, ils ont été critiqués, ils ont été cités comme étant des aliens, des inhumains, des personnes qui étaient un peu perchées. Et pourtant, ce sont été les premières personnes à remettre en cause ce qu'on était vraiment. Pour moi, les personnes qui s'accrochent trop en fait à Star Wars et à ce qui existe déjà et qui n'acceptent pas le changement, ce sont un petit peu comme les personnes qui s'obstineraient à dire que la Terre est plate. Parce que c'est un fait établi, parce que si jamais tu remets ça en cause, ça remettra tout plein de choses que tu as fondées, ça remettra en cause tout plein de théories. Et pourtant, dès le moment où c'est vrai, il faut le dire. Et là, ce qui est la vérité, c'est que les Jedi, c'est que la Force, c'est que tout ça, il faut pouvoir remettre en question. Et c'est là où c'est tellement intelligent et c'est tellement puissant ce qu'a fait Rian Johnson. C'est tellement osé d'avoir voulu remettre en question. Il vient en fait de faire prendre de la hauteur à Star Wars. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte que Star Wars vient de prendre une hauteur monumentale. Le problème aussi, c'est que, et c'est le problème depuis longtemps, même depuis la prélogie, c'est qu'en fait, tous les nouveaux films qui sortent sont interprétés par les gens comme des films hors Star Wars. Et dès le moment où vous pensez ça comme étant du hors Star Wars, vous vous dites, ça démystifie ce qui est Star Wars. Et pour vous, ce qui est Star Wars, c'est la trilogie. Et comme ça s'en émancipe, alors, oh là là, c'est en train de dénaturer. C'est en train de toucher à ce petit bijou. Et du coup, je ne retrouve plus Star Wars. Ce n'est plus pareil. Sauf qu'il faut autoriser à Star Wars d'évoluer. Et je ne dirais même pas d'évoluer. Je dirais qu'il faut autoriser Star Wars d'être ce qu'il est. La prélogie, la postlogie, c'est Star Wars. Ce qui se passe avant la trilogie, avant les événements, c'est Star Wars. Et ce qui s'y passe après, la remise en question de tout ce qui a pu être dans la trilogie originale, c'est Star Wars. Mais la remise en question n'est pas là pour critiquer la trilogie. Elle n'est pas là pour la démystifier, en fait. Elle n'est pas là pour la remettre en cause, pour dire, c'était nul parce que c'était le bien et le mal. Non, elle le prend en compte, elle le respecte. Mais elle dit, et c'est Luc même qui le dit, qui le fait comprendre à Ray, qu'il y a eu tout un mythe qui s'est construit là-dessus. Mais soyons conscients, soyons réalistes, soyons intelligents. Et regardons ça d'une manière un peu plus haute, en hauteur. Et constatons que cette lutte du bien et du mal ne mènera à rien. Dans Star Wars 7, justement, il y a eu beaucoup de critiques comme quoi on ne faisait pas assez référence à la force et il n'y avait pas assez de beaux messages, que ça ne prenait pas assez son temps. Alors que là, on revient au discours qu'on pouvait avoir dans la trilogie originale de Yoda. Vous savez, Yoda, quand je l'ai entendu pour la première fois parler, et pourquoi je me suis tant attaché à ce personnage, c'est parce qu'il m'a transmis quelque chose d'humain. Il m'a touché, alors que c'est un personnage de fiction qui a des propos internes à cette fiction-là, qui touche sa propre époque, sa propre histoire, vient quand même m'atteindre, moi, en tant qu'humain. Parce que c'est ce que voulait la trilogie originale, en fait. C'est se passer dans un univers complètement annexe, mais qui fait écho avec notre situation, avec notre histoire, et qui nous touche. Vous voyez ça ? Yoda avait réussi à m'atteindre. C'est ce que je disais dans mes premières vidéos, quand je disais que j'avais été agréablement surpris, parce que Yoda m'avait touché, il m'avait atteint, et il m'avait... En fait, Star Wars, c'était bien plus qu'un simple film de science-fiction, c'était aussi un film philosophique, et aussi à but de développement personnel. Et bien là, Rian Johnson vient de faire revivre cette flamme. Il vient faire revivre, en fait, cette manière de dire, et de manière de nous transmettre des messages. Cette manière de nous faire évoluer, en fait. Vous voyez ? Et de... Même, en fait, de faire écho à toutes les guerres qu'il y a actuellement dans le monde, et de dire, mais en fait, à quoi bon cette lutte ? Que ni le bien, ni le mal n'existent, en fait. Et qu'au final, ça ne sert à rien de faire la guerre. Vous voyez ? Tous ces messages-là, c'est extrêmement puissant, et merci à Rian Johnson de les avoir réintroduits, et de nous en avoir fait part. Le film est à copier-coller de l'épisode 5. Celle-là, je m'y attendais. Explosion de la base de l'Empire, Premier Ordre, et poursuite des rebelles résistants. Le héros s'exile sur une planète pour être formé par un maître maboule. Voilà. Quand vous voulez voir des choses similaires, et bien vous les voyez. C'est exactement ce que j'ai dit dans mon contrôle de la hype. Mais au vu des événements qui se sont déroulés dans le set, ces choses-là étaient prévisibles. Et limite, en fait, moi j'arrive pas à comprendre. Les personnes qui parlent de copier-coller de l'épisode 5, je trouve que c'est tellement une fausse critique. Après, bon, si vous avez des arguments, allez-y. Mais pour moi, les seuls arguments, ce sont justement ceux que je viens de dire, et qui reprennent, ok, des schémas existants, mais en l'occurrence Star Wars, comme je le disais lors de mon coup de gueule pour Star Wars 7, c'est pas un renouvellement à chaque fois de schémas déjà existants ? Et pourtant, franchement, là, à part ceux que je viens de citer, le film s'émancipe tellement de l'épisode 5. Je vois même pas comment on peut ressortir ce genre de critique après la vision de ce film. J'ai vraiment l'impression que ça, c'est critiqué pour critiquer. Pour dire, ah moi, je voulais voir des similitudes avec le 5. Oh, j'en ai vu. Voilà, regardez, je les pointe du doigt. Regardez, il y en a, regardez. Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Et enfin, le film est épouvantablement long. Je ne suis d'accord que sur les 15 premières minutes. Je vous avoue une seule chose. Pendant les 15 premières minutes de film, j'ai trouvé que c'était assez mou et je me disais, s'il continue comme ça pendant tout le film, ça risque d'être une catastrophe. Mais il n'a pas continué comme ça. Il s'est renouvelé. Il a été percutant. Il a été bouleversant de minute en minute à chaque fois que le film progressait. Il a pris des risques. Il était étonnant. Il était triste. Il était joyeux. Il était tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut attendre d'un film. Et cette peur que j'ai eue au début, elle s'est complètement évanouie. Et en fait, toutes les scènes qui sont un peu calmes, qui prennent leur temps, sont nécessaires, font avancer l'intrigue et te permettent de mieux plonger dans le film. C'est une chose qui avait été critiquée dans Star Wars 7 comme quoi on n'avait pas eu le temps de se poser. Là, j'ai vraiment l'impression que ce genre de critique-là ne peut pas s'appliquer au 8 vu qu'on a de l'action mais on a aussi beaucoup de moments de réflexion et qui sont très portés en fait sur le scénario. Le moment où Rey est avec Luke sur Acto, il ne se passe pas grand-chose. Mais tout ce qui se passe, c'est au niveau du fond. C'est tellement plus profond que ça. Vous savez, dans un film, il n'y a pas que l'action qui compte. Il n'y a pas que les rebondissements. Il n'y a pas que ces choses-là. Il faut aussi que l'histoire prenne une place en fond. Il faut qu'elle ait les premières briques, vous voyez, avant de mettre le toit. Et je trouve que tous ces moments-là qui ont été plutôt calmes, ce sont tous été des moments nécessaires et des moments tellement puissants, tellement intéressants. En fait, je pense que ces moments-là ne seraient pas intéressants que pour les personnes qui ne connaissent pas Star Wars. Ok, un néophyte va s'ennuyer pendant ces scènes-là. Mais quelqu'un qui connaît bien Star Wars et je suis désolé, mais c'est passionnant de voir la réaction de Luke. C'est passionnant de le voir autant dénigrer tout ce qui s'est passé, d'en avoir peur et d'avoir cette jeune femme, Rey, qui ne connaît rien à la force mais qui pourtant essaye de lui faire croire à ça, de lui faire, du coup, recroire en tout ça. Et tous ces jeux de situations qui se passent entre ces deux personnages-là, c'est tellement intéressant, c'est tellement puissant. En plus, c'est ponctué d'humour, c'est... Comment est-ce que ça aurait pu être mieux fait ? Franchement, je me le demande. Voilà, j'ai fait le tour d'un peu toutes les critiques que j'ai vues depuis ce matin et qui, je pense, vont prendre énormément d'ampleur dans les jours qui vont suivre. Peut-être qu'il y en aura de nouvelles qui vont fleurir. Mais je crois sincèrement, là, avoir fait le tour de ce que j'ai pu voir et de ce qui va faire débat et couler de l'encre virtuelle pendant ces deux prochaines années. Voilà, ça me tenait à cœur de remettre les choses au clair sur beaucoup de choses que je lis depuis ce matin. Alors, je sais, je vais encore me faire critiquer, je sais, il y en a qui ne vont pas être d'accord. Et écoutez, moi, je suis prêt. Je suis prêt à me faire démonter. Je m'en fous. Je m'en fous, mais par contre, il faut vraiment que vous sachiez que si vous avez des bons arguments, je les accueille. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez totalement tort et je crois que je l'ai bien assez dit pour que ce soit rentré dans votre crâne. Bon, voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.